On est dans les stales et c'est parti pour cette deuxième épreuve, c'est le prix du hara de labourer une épreuve classe 2 réservée à des deux ans, des poulains et des pouliches. Il a 1900 mètres à parcourir le 11 Flashy et mal sorti de sa stale de départ, a perdu de nombreuses longueurs. En revanche, Apollo Flight, le numéro 3 est très bien parti, ainsi que le numéro 6, Dr Sheffern. Et puis on devine que c'est Vétroff, peut-être le numéro 4, qui a pris l'avantage à cet instant du parcours. Et c'est plutôt autre taux, le numéro 1, qui s'installe en tête maintenant. On est dans le lointain ici, Vétroff, le 4, étant en deuxième position. Ensuite, on retrouve, côté corde, le numéro 3, Apollo Flight, qui devance Cartabianca, le 9. Un peu plus loin, il y a Qatar Hope avec Olivier Pellier et puis Dr Sheffert, qui a été décalé maintenant par Edouard Lacalle, qui fait cavalier seul le long de la corde. Autre tour, le favori, qui a l'avantage dans la ligne d'en face. Deuxième position pour Vétroff, c'est le numéro 4, Apollo Flight, 20 ensuite, en troisième position. Et puis toujours Dr Sheffert, qui est isolé un peu le long de la corde. Fanner lui a emboîté le pas, c'est le numéro 5. Un peu plus loin, on retrouve Cartabianca, qui devance notamment Qatar Hope, le 7. Entrée du tournant avec toujours autre taux, qui a un légère avantage. Sur le 6, Dr Sheffert, qui est toujours calé le long du rail. Troisième position, c'est pour le 4, Vétroff. Ensuite, on retrouve Apollo Flight, un peu cadencé, pour rester au contact. Un peu plus loin, il y a Cartabianca en dehors. Et puis pour l'instant, Chouazabi, numéro 10, ferme la marche. Il est devancé par le numéro 8, Zeri. Un mi-tournant avec toujours autre taux, qui a le meilleur, avec toujours Dr Sheffert, le numéro 6, qui est là. Riquet, numéro 2, est en embuscade le long de la corde, en 3, 4e position. Le 6, donc Dr Sheffert, qui est à une demi-longueur du cheval de tête à l'extérieur. Le 4, Vétroff, qui se rapproche maintenant, assez librement. Cartabianca, le 9, est assez sollicité. L'entrée de la ligne droite, bientôt, avec toujours l'as, autre taux, qui a l'avantage. Le 4, Vétroff, qui vient de l'attaquer. Puis le numéro 2, Riquet, qui progresse maintenant en dedans. Le 6, Dr Sheffert, essaye de rester au contact. On est à 400 mètres, un petit peu moins du poteau, avec l'as, autre taux, qui a toujours le meilleur, qui va être attaqué en dehors par le numéro 4, Vétroff. Et puis Riquet, numéro 2, qui essaie de revenir également. Et puis Qatar Hope, maintenant, numéro 7, qui est lancé en dehors par Olivier Pellier. Qatar Hope, qui vient quasiment sur la ligne de tête, autre taux, qui est débordé par le numéro 4, Vétroff. Et puis par le 7, Qatar Hope, qui prend le meilleur, maintenant, à l'extérieur. Le 7, Qatar Hope, qui va filer vers le succès. Riquet s'est bien relancé côté corde et va sans doute venir prendre la deuxième place au départ du 4, Vétroff. L'as, autre taux, termine quatrième. Une arrivée provisoire de ce deuxième rendez-vous, la victoire du 7, Qatar Hope. La police était montée par Olivier Pellier pour l'entraînement d'Antoine Devatrigan. Beaucoup mieux, apparemment, avec les aires australiennes. Elle est vraiment très plaisante. Le 2, Riquet, prend le premier accès site au départ du 4, Vétroff, devant l'as. 7, 2, 4 et As. On va revoir la phase finale avec une Qatar Hope qui a été...